Musique Voilà, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui en compagnie d'Alain Warraud pour des voies croisées entre les vers d'Alain et mon récit Kesselien. Donc merci d'être là. Le 23 juillet 1979, aux 8 rues de la rue du Ruisseau, à Averne, un village du Vexin, s'est éteint le lion. Le jeune homme, le gamin qui est devenu un homme, se souvient des moments passés avec son copain, avec son héros, avec les copains du copain, des artistes, des musiciens, des comédiens, des peintres. J'ai pris la boîte à silex, le mot couteau et l'étincelle. J'ai pris la boîte à couleurs, le mouchoir blanc et l'amadou. Tranché le ciel d'un grand feu, pris le vol bleu d'une hirondelle. J'ai pris la boîte à douleurs, en juste cendre, du mouchoir blanc. Encore j'ai pris les pleurs, comme la fleur d'un regard. Se trouvaient là tous par hasard, car le hasard avait une âme, derrière un mur de pierre. Combien de lunes en témoignèrent ? J'ai mis l'histoire dans la boîte. Il était un jeune homme d'environ 16 ans qui rêvait. Il rêvait, il rêvait. Il rêvait de voyages, d'expéditions, d'explorations. Il rêvait d'aller au bout du monde, au-delà de l'eau, explorer la lointaine Australie, l'Amérique du Sud. Et surtout l'Amérique du Sud, la Bolivie, le Pérou, la Terre de Feu, ces pays où vivent les Indiens. Les Quechua au Pérou, les Aïmarins en Bolivie. Les Alakalouf en Terre de Feu, où longtemps plus tard il ira. Le gamin connaissait ces Indiens qu'il découvre dans les livres. Il est passionné d'ethnologie. Les Inuits au Grand Nord, les Mohicans, les Sioux et les Cheyennes, les Yakis du Nouveau-Mexique. Les Navarros et ceux d'Amérique du Sud, tous venaient d'Asie centrale. Les plaines de Mongolie ou de Sibérie, de longues temps humains qui durèrent des siècles en passant par le détroit de Béring. Et ça faisait rêver le gamin. Il rêvait aussi de livres et de littérature. Il rêvait d'écrivains, de récits de voyages. La lecture est arrivée tôt dans sa vie. Il découvre des auteurs tels Alexandre Dumas, Balzac, Chateaubriand, Fénimore Cooper, Daniel Defoe, etc. Et plus proche de son époque, Henri de Montfred, René Fallet, Marcel Aimé et Joseph Kessel. Kessel, le lion. L'admirable reporter qu'il découvre dans un premier livre dans la collection du livre de poche, avec cette belle couleur surregistrée. L'équipage, une histoire d'aviateur durant la Première Guerre mondiale. Le gamin ne comprend pas tout de suite qu'un des personnages de ce livre est Kessel dans la réalité. Il le découvrira plus tard. Les roseaux portaient déjà le chant des flûtes, la voix, l'enfant songeait. Leurs panicules ont recueilli des myriades de lunes. Un remous près de la vase épaisse, la courbure d'un poisson gris hors de l'eau. Quelques écailles ont recueilli des étoiles humides. L'enfant tendait les doigts comme un filet. L'ombre, l'enfant souriait. Il allait recueillir ce qui brillait encore. Sur Kessel, il jeta son dévolu. Les livres, il les trouve le dimanche matin au marché. Il y a un marchand de livres d'occasion, surtout des livres de poche, des polars. Ça ne coûtait pas cher, entre 50 centimes et 1 franc. Sur les tables du marchand, il découvre aussi Maurice Leblanc et son incroyable Arsène Lupin. Après l'équipage, arrive le lion. Belle de jour, vent de sable. La passante du sans souci, l'armée des ombres, fortune carré. La plupart de ses livres, il les avait lus quelques années plus tôt, vers 12 ans. Le gamin découvre ses livres, ceux de Kessel, ceux d'autres auteurs. Vers 16 ans, de Kessel, il avait lu les deux tiers de l'œuvre. Il se mit en tête de rencontrer son héros. Comment faire pour y arriver ? Il réfléchit, il veut écrire une lettre, aller le rencontrer dans une brasserie où il habite d'aller. Que nenni, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Il cherche un autre moyen. D'un seul coup, l'idée lui vient de lui écrire, mais pas de parler de lui, mais de parler de son auteur. Donc, il prend des grands cahiers d'écoliers. Et là-dessus, il écrit sur Kessel, au travers de ses livres. Il le situe dans tous ses livres, cherche le personnage qui lui correspond le mieux. Le temps d'écrire ses cahiers, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et le temps est arrivé, où les cahiers étaient terminés. Et il fallait pouvoir les remettre à son destinataire. Donc, le gamin va vers l'Académie française, parce que son héros est académicien. Et là, dans une grande enveloppe en papier craft, il inscrit « Monsieur Joseph Kessel, Académie française, Quai Conti, Paris ». Il ferme l'enveloppe. Et comme on était en mai 68, la poste ne fonctionnait plus, puisque tout le monde était en grève. Donc, il va avec ses petites pattes, et il va jusqu'à l'Académie française. Il arrive devant l'édifice. Une porte est ouverte. Il entre. « Monsieur le reçoit, enfin l'accueil, en disant, jeune homme, vous cherchez quelqu'un, quelque chose ? » Je dis « Oui, je voudrais simplement savoir s'il était possible de remettre ça à Monsieur Joseph Kessel. » Le type se marre un peu, il dit « Ça, c'est quoi ça ? » Je dis « Ça, c'est des cahiers dans lesquels j'ai écrit son histoire. » Donc, est-ce qu'il s'est possible de lui remettre ? Il me dit « Jeune homme, tout est possible. » Il me dit « Vous me les confiez, je m'en charge personnellement. » Donc, le gamin confie son enveloppe et ses cahiers à ce monsieur, un gardien ou un huissier, ou quelque chose dans cet esprit, et le remercie et s'en va. Donc, là, il se dit « Il le fait ou il ne le fait pas. » Et quelques jours plus tard, ou quelques soirs plus tard, donc là, il a la confirmation que ça a été fait. Puisque le téléphone sonne à la maison, la maman du gamin lui dit « Il y a un monsieur qui veut te parler. » « Quel monsieur ? Qui ça ? » « Il y a un monsieur qui veut te parler. » Donc, je prends le téléphone et « Bonsoir, êtes-vous Hubert ? » Voici les arbres en brume, ouvrant la porte, qu'en passant d'ombre à la lumière, plus loin invite. J'entre. Aucun mystère. Et ce disant, la voix retombe au sol en gouttes froides. Vois-tu, cela ne se partage pas. Seul un jeu de miroir allume dans des yeux autres sa part secrète. La terre parfois s'illumine alors, lorsque des branches portent les jeux de l'eau. « Êtes-vous Hubert ? » dit la voix. « Oui, monsieur, c'est bien moi. » Il me dit « Mais j'ai reçu de votre part des cahiers remplis d'écriture. » Le gamin lui dit « Mais qui êtes-vous ? » Il dit « Je suis Jeff Kessel. » Là, le gamin est un peu estobaqué parce qu'il ne s'y attendait pas. Il dit « Mais c'est vraiment vous, alors ? » Il dit « C'est vraiment moi, » dit la voix. Il dit « Que voulez-vous ? » Il dit « Comme je vous le dis à la fin des cahiers, pouvoir vous rencontrer. » « Quelle âge avez-vous ? » dit Ludie Kessel. Il dit « J'ai 16 ans, monsieur. » « Ah, bien. Vous n'êtes pas journaliste alors ? » Il dit « Non, je suis lycéen. » Il dit « Bon, parfait. » Il dit « Écoutez, on ne me l'avait jamais faite celle-ci. » « Alors puisque vous savez où se trouve l'institut, alors on va se revoir. » « On va se voir mercredi prochain à 11h. » « Ça vous va ? » « C'est parfait. Merci. Merci beaucoup. » Et là, le téléphone, raccroche le téléphone, forcément. Et là, le père, mon père, le père du gamin, dit « Dis-moi, tu parlais avec qui, là ? » « Je dis « Avec Joseph Kessel. » « Comment ça, Joseph Kessel ? » « Je dis « Papa, c'est bien, Joseph Kessel, l'écrivain. » « Je te remercie, je sais qui est Joseph Kessel. » « Ce qui m'échappe un peu, c'est comment Joseph Kessel te téléphone à toi, Hubert Bouchara ? » « Ah, je dis « C'est parce que je lui ai écrit. » « Mais tu lui as écrit quoi ? » « J'ai écrit des choses à son intention. » « C'est des grands cahiers que j'ai remplis. » « Ah, il me dit « C'était ça, les cahiers ? » « J'ai dit « Ouais, c'était ça, les cahiers. » « Il me dit « Mais tu lui veux quoi ? » « Ah, je dis « Le rencontrer. » « C'est un peu comme mon héros. » « Il me dit « Bon, j'ai compris que tu avais rendez-vous mercredi, à 11h. » « Je dis « Ouais. » « Il me dit « Bon, tu le fais, mais tu le fais qu'une fois, tu ne vas pas embêter ce monsieur. » « Et là, dans ma tête, je disais « Ouais, mais cause toujours. » « C'était pas question que je le fasse qu'une seule fois, forcément. » « Donc le jour où j'y arrive, le mercredi 15 mai 1968, à 11h. » « Là, le gamin arrive plus tôt, à 11h moins le quart, parce qu'il ne fallait pas louper le rendez-vous. » « 11h moins le quart, à guetter. » « Toutefois, le personnage doit arriver, mais il va arriver, forcément. » « Et là, il le voit, et avec sa crinière, on le reconnaît de loin. » « Et curieusement, il vient directement vers moi, directement. » « Il me regarde loin dans les yeux en disant « Toi, mon garçon, tu es Hubert Bouchara. » « Ah, je dis « Oui, monsieur, c'est bien moi, ouais. » « Je ne dirai rien d'autre que les arbres, que les arbres et la pierre. » « C'est argile, piège des arbres et de la pierre. » « Il danse, dos baissés, la courbure, des rêves déracinés. » « Une erreur condamne le chemin de joie. » « Il parle, compagnon d'un écho sans voix. » « Celui des pas qui s'en vont en une verticale direction. » « Je ne dirai rien d'autre. » « Et pourtant, cette aimée, qu'une branche téméraire et fragile, suggère en élan de vieillesse. » « Oh, regardez-les, ils n'osent pas courir. » « Avec la connivence des grands pinceaux tristes, le ciel descend en tâche blanche et fait silence à l'écho des écorchés la cime laiteuse. » « Tout est raté, comme on s'en fout. » « Dans ce fouillis fougère, la vie tient son secret. » « Elle s'aventure, elle s'achemine, elle s'apprivoise, car elle sait, le fou de tout cela viendra passer. » « Il me regarda dans les yeux et me disant, mais toi, tu es Hubert Boccarat. » « Je me trompe ? » « Non, monsieur Kessel, c'est bien moi. » « Dis alors, raconte, qu'est-ce que tu veux exactement ? » « Qu'est-ce que tu veux ? » « Je dis oui, comme je vous l'ai déjà dit et écrit, c'est pouvoir vous rencontrer pour parler, pour aller boire un coup, fumer une clope, se balader. » « Tu n'es pas un timide, toi, mon garçon. » « Ah, j'ai dit, non, certainement pas. » Donc, tous les deux partent se balader le long des quais, ou plus tard, longtemps plus tard, je deviendrai bouquiniste. Donc, on va se voir les bouquinistes, et là, ils me montrent des livres, me demandant si je connais tel auteur, tel livre. Parfois, c'était oui, souvent, c'était non. « Tu ne connais pas Francis Carco ? » « Non, je ne connais pas Francis Carco. » « Tu ne connais pas Pierre Macoran ? » « Non, mais je les connaîtrai un jour. Je n'ai que 16 ans. Ça viendra. » Et on se balade comme ça, le long des quais, à voir des bouquinistes. Et un moment, on dit, et si on s'asseyait ? Donc, on se pose sur un banc public, les mêmes que ceux de Pénet, avec ses amoureux. Et là, il sort son paquet de cigarettes, prend une cigarette, l'allume, il dit, je peux en avoir une ? J'ai dit, mais bien sûr, je prends aussi cette cigarette. Et on se met à fumer, comme si nous étions de vieux copains, à bavarder et à faire griller nos clopes. Je pourrais te dire, la longue marche est un don, la main qui remplit nos verres et encore le vin que nous buvons. Devant la fenêtre, personne ne passe. La maison est trop loin, loin de tout. Alors je saisis l'aile, la branche qui s'agite. Tout le remue-ménage du monde et qui, poussière blanche, éclaire nos tempes. La lampe, chaque minute, plus vive. On y voit clair lorsque le jour décline. Et si discrètes, les ardoises du ciel. Elles tombent une à une, sans plus de bruit, pour continuer de jouer ce que la pluie efface. Le vent a retrouvé la griffure d'hiver. Les gersurs feront l'été le nid des murs. La terre boit son sommeil. Tout est en ordre. Sous la lampe se nourrit l'entêtement. Oubliez la main qui allume, la main qui éteint. À l'image des papillons, demain, leur ardeur nocturne. L'allée est en voyage d'un bout de vitre. La valise rêveuse. Nous y courions, genoux écourchés. Enfant, voici l'âme posée. Nous avons pris le souffle. Nous l'avons donné. Et comme reste un peu le regard inquiet, nous veillons. Pour cela, tout est en ordre. N'y aurait-il rien d'autre ? Si. Ce que l'on voit, les paupières closent. Le gamin et l'écrivain déambulent le long des quais, allant d'un bouquiniste à l'autre. L'écrivain lui montre des livres. Il lui montre un livre d'Henri de Montfred. Il me dit, Henri de Montfred, tu connais ? Ah, je dis, oui, ça je connais. Ça, c'est du livre d'aventure. Il lui dit, tu sais que je le connais, tu sais que c'est un de mes amis. Je lui dis, je le sais. Et comment le sais-tu ? Je lui dis, parce que c'est raconté dans un livre, en 1930, c'est un livre qui se passe en Éthiopie. Donc c'est Fortune Carré, sur un reportage, sur les trafics d'esclaves à l'époque. L'écrivain rigole, sourit en tout cas, se marre un peu. Et il continue à déambuler jusqu'à arriver jusqu'à la rue du Bac, en passant par le quai Voltaire, où bien plus tard, le gamin sera bouquiniste précisément à cet endroit-là. Et arrivé à rue du Bac, on va à la frégate, grande brasserie qui existe encore de nos jours. Il se pose dehors, il fait beau, il fait chaud. Le garçon arrive, on prend la commande. « Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? » dit l'écrivain. Il répond tout bêtement, « un coca ». Bon, alors un coca pour le petit, une double vodka pour moi. Donc les boissons, nos consommations arrivent. On se m'a parlé, ça dure des heures. Ça dure presque quatre heures à discuter, à se poser des questions mutuellement. Lui, très curieux de savoir pourquoi je fais tout ça. Moi, très curieux de connaître un peu plus sa vie. Et ça dure pendant à peu près quatre heures. Au bout de tout ce temps passé, l'écrivain dit, « ça va petit ? » Je dis, « ouais, ça va, ça va bien. » Il me dit, « ça va vraiment, vraiment bien ? » Je dis, « oui, ça va bien. » Il me dit, « t'as quelque chose à dire, à demander ? » Je ne sais pas, comme ça, je n'en sais rien. Il me dit, « réfléchis bien. » Et je lui dis, « ah oui, peut-être. » Il me dit, « quoi donc ? » Je lui dis, « on va bien finir par se lever d'ici. Vous allez rentrer chez vous, puis moi je vais rentrer chez moi. » Elle me dit, « ça, c'est certain, mon garçon. » Et, je dis, « c'est dommage, parce que l'histoire s'arrêterait là. » Elle me dit, « l'histoire. » « L'histoire, vous, moi, ici, à boire des coups, à fumer des clopes, à parler, ça serait bien qu'on puisse le refaire. » Elle me dit, « c'est simple, il suffit de le demander. » « Ah, c'est tout ? » « Ben voilà, c'est tout. » La porte claque et ce n'est pas le vent. Ce n'est pas une main, elle y mettrait des gants. La porte claque, puisqu'il est temps. Le bruit qu'elle fait l'a réveillée. Son nez s'est relevé. La nuit s'est rhabillée en chemise de jour. S'est sauvée. Et pourtant, rien n'a cassé. Son nez a respiré. Son rire s'est envolé. Et bien ainsi qu'elle soit passée. Le gamin, ravi que son ami lui propose de se revoir. En effet, il se revoit très rapidement. Quelques jours plus tard, il commence à se promener, aller d'un endroit à l'autre, à déambuler dans les méandres de la capitale, s'arrêter pour boire un coup ou pour déjeuner. Un jour, à l'heure du déjeuner, il me dit, « Est-ce que tu as faim ? » Je dis, « Oui, oui, j'ai un peu faim. Je mangerai bien un petit truc. » Il me dit, « Bon, alors on va aller déjeuner. » Et donc, chemin faisant, il m'emmène à Chélipe, boulevard Saint-Germain. Je n'étais jamais rentré dans un endroit pareil. Et donc, on déjeune là-bas. Et puis, les jours passent comme ça, on se revoit une troisième fois, puis une quatrième fois. Ça faisait déjà maintenant quelques semaines qu'il se voyait. Et un jour, en traversant le pont des Arts, il s'arrête net. Donc, je m'arrête aussi. Je m'arrête. Qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, « Mon garçon, dit-il, ça ne va pas du tout. » Je dis, « Qu'est-ce qui ne va pas ? » Il dit, « Tu me fatigues. Tu m'épuises vraiment. » Je dis, « Pourquoi ? » Il me dit, « Écoute, monsieur Kessel par-ci et monsieur Kessel par-là, toute la journée, franchement, j'en peux plus. » Je dis, « D'accord. Mais on fait quoi, alors ? » Il me dit, « D'abord, tu vas arrêter avec le « vous ». Tu vas me dire « tu ». C'est mieux. Et tu fais comme tous mes amis. Appelle-moi Jeff. » Et là, j'éclate de rire. Je dis, « Ok. Appelle-moi Jeff. » Et on fait quoi après ? On va à la pêche. Et là, il me regarde et il fait, « Parce que tu as lu Melville, toi ? » Je dis, « Ouais. J'ai lu Melville et j'ai lu Moby Dick. » Il me dit, « Mon garçon, tu es très impertinent. Mais ta réflexion est très judicieuse et en fait très drôle. » Il me dit, « Appelle-moi Jeff. » Les petits silences déguisent de brouillard la pudeur des arbres. Reste à la terre la rugosité si douce. La main sur l'écorce. Et les brouillards iront de nuit en soleil. Et les soleils iront de mensonges en paroles. Chante le feuillage pour le ciel si doucement. Le sang circule à chaque feuille, Giflant la chair des branches, souffle l'odeur des corps. Arrache quelques lambeaux secrets. Accroche la seconde, la minute obstinée. Bien réel à ton blason feutré. Là, le gamin, très content, ravi que son copain, son nouveau copain, lui permette de le tutoyer, de l'appeler par ce nom que tout le monde utilise depuis toujours. Jeff. Pas Joseph, mais Jeff. Tous ses copains, ceux qui sont là depuis le début des temps, l'appellent Jeff. Donc moi aussi, j'avais le droit de l'appeler Jeff. Forcément, c'était magique. C'était extraordinaire. Et je lui ai dit, OK, boss. Il me dit, ne m'appelle pas boss, s'il te plaît. Et comme il n'est pas que je fasse cette réflexion-là, que je dise ça, forcément, je m'en abusais. Et à chaque fois qu'il me disait quelque chose, je disais, OK, boss. Et à chaque fois, il disait, ne m'appelle pas boss, s'il te plaît. Et ça marchait à tous les coups. Lui-même était très moqueur, parce que bon, il prenait un malin plaisir à m'envoyer des espèces de vannes, pas méchantes, forcément, plutôt gentilles, mais des espèces de vannes, comme ça, pour s'amuser, pour voir comment je réagis, ou de me raconter quelque chose qui n'existe pas. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes, là ? Il lui ai dit, qu'est-ce que c'est que tu racontes ? Tu racontes n'importe quoi. Tu me racontes des craques. Je crois que tu es en train de me prendre pour une grosse buse. Et il éclate de rire. Je lui ai dit, je le vois, tu te moques de moi. Tu as un sourire narquois. Et ça, ça ne peut pas tromper. La vie avec Jeff, c'était une vie merveilleuse, parce que grâce à lui, j'ai pu rencontrer des personnages extraordinaires, des comédiens, des chanteurs, des chanteuses, Barbara, Lino Ventura ou Jean Gabin, Georges Brassens ou Marc Chagall, que j'ai vu plusieurs fois en compagnie de Jeff et d'autres personnes, chez qui nous avions passé des vacances, une petite quinzaine de jours de vacances à Saint-Paul-de-Vence. Et là où Chagall m'a offert une magnifique lithographie, au dos de laquelle il a mis une belle dédicace sous ici Jeff. Et cette vie a continué pendant 11 ans. Grâce à lui, effectivement, il y a eu du monde. Il y a eu tous ces personnages, tous ces acteurs, tous ces comédiens, des écrivains. Et c'était un peu comme une sorte de conte de fées, où j'étais là, au beau milieu de ces gens. On m'aperçoit qu'un soir, je suis en train de manger à la même table que Michel Audiard, que Jean Gabin ou Lino Ventura, que je suis au restaurant avec Jeff et Raymond De Vos. Je lui ai dit, mais on est au spectacle sans être au spectacle. Raymond De Vos, c'était un spectacle à lui tout seul. Même à table, il s'était du spectacle. Un des copains de Jeff, qui s'appelait Louis Nussera, qui n'est plus là non plus, parce que la plupart de ces gens-là ne sont plus là, organisait des dîners dans l'appartement parisien, rue Colincourt. Et là, on pouvait se retrouver une douzaine ou une quinzaine à table qu'avec des personnages comme ça. Je pouvais avoir Frédéric Dard ici, Michel Audiard ici, ou Jean Gabin à côté de moi. Je me dis, c'est magnifique. Qu'est-ce que je fais au milieu de tous ces gens ? Et Jeff était là, souriant, de voir que j'étais heureux de vivre ces aventures-là. Et tous ces gens, effectivement, j'étais bien plus jeune que tous ces gens, ils ont tous disparu les uns après les autres. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Il n'y en a plus un. Et que peut-on y faire ? Avec le temps, même les morts sont orphelins. C'est une histoire de rencontre et de mémoire, finalement. Et puis, on se dit que les rencontres, elles continuent encore à tous les niveaux. Il n'y a pas si longtemps que ça, on ne se connaissait pas. On s'est rencontrés. Et puis, on a trouvé des points communs, des points de rencontre. Il y a un point qui revient souvent dans ces récits, c'est la vodka, c'est la joie de vivre, c'est les plaisirs, tout simplement. Jeff, c'était la vodka. Moi, c'était autre chose. Moi, je découvrais déjà l'armagnac. Ah ! Et ça, c'était un point qu'on a découvert récemment. Tout à fait. Voilà. C'est bien. Alors, j'avais écrit un texte qui est inédit. Et je vais le lire, si tu veux bien, pour conclure. Dans la patience du chêne, vibre d'or la folle blanche, le temps d'un long silence. Qui suis-je, quand s'évapore de ma naissance, l'histoire croisée des mains rugueuses qui ont tenu ciseaux, ou bien rabots, qui ont tenu fortes et noueuses. Qui suis-je, autant qu'un rêve d'alchimiste. Peut-être juste un vieillissement interrompu. J'ai saisi le verre, humé la fleur et réchauffé le cœur. Penché au miroir d'ambre, j'ai embrassé douceur passagère en cinq sens étoilés une minute abstenue de mystère. Touchant image sonore, le goût, les parfums, je veillais à la mémoire animale. Aussi parfois, s'interrompt le cours des déchirures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada